Et salut à tous, ça fait super longtemps que j'ai pas préparé de vidéo, je sais plus comment on fait, on se retrouve aujourd'hui Et bien pour la vidéo tant attendue des transferts sur PCM 2022 avec la BNB Hôtel On est une semaine après le dernier épisode que vous avez dû voir il y a 3 jours, vous avez pas dû vraiment voir la différence Mais pour moi on est le 24 septembre, je vous ai demandé il y a une semaine de me donner vos recrues Donc on va aller voir ensemble qui vous avez choisi pour recruter Et du coup on recrutera en adéquation avec vos choix On se retrouve du coup pour les premiers choix, le premier choix se faisait entre Thibaut Pinot et Pavel Sivakov Et après 80 votes, et bien vous avez préféré Pavel Sivakov, je suis dévasté de ne pas prendre Thibaut Pinot Mais c'est pas très grave, on a ensuite le choix numéro 2 entre Hugo Page et Le Danois dont on avait ouvert le dossier Pour ceux qui ont vu l'épisode précédent Et enfin on avait le choix entre Rémi Kavagna, Victor Laffey, Anthony Turgilis, Hugo Fitchteter dont j'ai massacré le nom Et Benoît Cosnefroi, et vous avez choisi Benoît Cosnefroi, donc on va aller voir leurs stats dans le jeu et on va les signer Pavel Sivakov de son côté, et bien il y a un total de 15 points sur 60 Je vais vous montrer toutes ces stats, tant qu'à être présent Est-ce qu'il a évolué récemment un petit peu, Pavel, 26 ans 80 de montagne, 79 de ballon, ça c'est super cool 75 par contre la montre C'est très intéressant parce qu'on va en avoir besoin, on l'a vu sur l'un des tours de France Sur l'un des tours de France, il y a beaucoup de contre la montre On se retrouve dans la merde très rapidement 73 d'endurance, c'est cool, 72 de résistance Ça peut être compliqué pour la barre rouge Mais ça devrait passer Bon après sur les courses vallonnées et tout ça Ça fait juste pour faire un sprint, mais il n'est pas là pour faire le sprint 76 de récupération Et par contre il n'a pas d'accélération, donc pour attaquer C'est compliqué, mais ça devrait pouvoir Le faire, ensuite Hugo Page, alors évidemment Hugo Page A l'heure actuelle, Hugo Page Forcément il n'est pas de ce côté là, il est là Notre ami Hugo Page 83 de sprint, il a encore évolué En sortie du tour alors qu'il ne l'a pas fait C'est un coureur exceptionnel, à savoir que je ne l'ai pas modifié Pour ceux qui demandent, je l'ai modifié au tout début J'y ai donné les premières stats qu'il avait besoin Et qui correspondaient à la réalité, à savoir en 75 de sprint Il a fait le reste tout seul, je ne sais pas pourquoi Je ne sais plus comment le potentiel il avait Mais en tout cas il a explosé le plafond Et surtout, bon, il a quand même ramené des super résultats Notamment, bon voilà Des étapes, pas plus savoir quoi en faire Dans toutes les courses, que ce soit évidemment On voit le tour ou pas Mais du coup, on aura un gros gros sprinter Avec une grosse axelle dans le coup, Paul Penouet Sera notre deuxième sprinter Ce qui veut dire qu'on va peut-être se séparer Eh bien, d'un de nos sprinters qui est à la BNB Parce que je ne vais pas les empiler non plus Il ne faut pas déconner Et le dernier, c'est Benoît Cosnefrois Alors Benoît Cosnefrois, il est où ? Il est là, 28 ans, 12 points Donc normalement, on a les points pour signer les 3 coureurs Et prolonger certains de nos coureurs Donc vous pouvez voir que Cosnefrois, c'est 79 de Valon 76 d'Axel 78 de Résistance 72 d'Endurance 69 de Recup Alors en vrai, les stats physiques de Benoît Elles ne sont concrètement pas en rapport avec la réalité des courses Sachant que les championnats du monde sont ce week-end Donc, je vous l'annonce tout de suite Mais si on signe Benoît Cosnefrois et que ce week-end Il explose tout, voire même qu'il est champion du monde Ce qui n'arrivera pas Mais bon, voilà, c'est dit, c'est fait Il y a des chances qu'on réaugmente après les championnats du monde Certaines notes, je n'en ferai peut-être pas une vidéo à part Mais je vous en parlerai Et évidemment, le but, ce n'est pas d'augmenter les coureurs de la BNP Bon, de toute façon, ceux qui suivent depuis les premiers épisodes Vous savez donc, voilà A l'heure actuelle, à l'indice, on est 16ème équipe Sachant que Je ne sais même plus où vous voyez les équipes c'est au classement Voilà, à l'heure actuelle, on est en World Tour, ras du cul Sauf que Les autres équipes n'ont pas prolongé leurs top coureurs Alors nous, dans l'équipe, il n'y a pas grand monde là Qui est en fin de contrat en top, top coureur Il y a Lucas Motato Il y a Alan Boileau Jérémy Lecroc Franck Bonamour Alexis Goujar Et pas mal de petits coureurs Alors, qui m'a prolongé, qui m'a pas prolongé Je ne sais pas trop Je vais faire mon Big Mac, tout ça Et on se retrouve une fois que j'ai fait les transferts Pour en discuter tous ensemble On se retrouve donc après les premières signatures Alors, on va aller faire un petit point Comme ça, on va tous le voir ensemble A l'heure actuelle, on est 16ème au classement World Tour En projection pour l'année prochaine Donc on va aller signer tous nos coureurs A savoir donc Hugo Page Qui m'a coûté une demi-cacahuète Antoine Ubi Pavel Sivakov Et Benacos Neuf Roi Qui seront tous donc nos coureurs A la saison prochaine On repart voir le classement Et on est Toujours 16ème What the fuck Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Attendez Je viens de signer l'entièreté du World Tour C'est quoi ce bordel ? Oh les gars C'est pas à jour ou c'est cassé ? Attendez On va aller voir ça ensemble Qu'est-ce que c'est ce modèle ? Transfer Non je comprends pas là Les gars Je comprends pas là Pourquoi on est pas mieux ? Je vous jure que quand j'ai signé Comment il s'appelle ? Hugo Page Il me disait qu'on allait passer 9ème Donc je voulais vous le montrer Peut-être que c'était pas à jour Est-ce que cette fois-ci c'est vraiment revenu ? Non non On est toujours considéré comme Comme une équipe qui est 16ème Pour l'année prochaine Ok Bon bah écoutez Je vais finir de signer les derniers petits coureurs Qu'on a On a 9 points je crois Il me reste Même pas 6 peut-être Je vais prolonger 2-3 coureurs de l'équipe Et je vous montrerai les choix que j'ai fait Bon il a fallu que je passe un jour Mais du coup voici la nouvelle projection Alors on est le 2 août J'ai juste avancé dans le jour Nous sommes donc la 6ème équipe A l'heure actuelle du World Tour Alors personne n'a fait de signation Donc évidemment qu'on va redescendre très rapidement Je pense Mais je suis optimiste Quant à la possibilité de rester dans les 18 premières équipes Sachant que pour l'instant De ce que j'ai vu Il y a quand même pas mal Le gros coureur en fin de contrat Mais j'ai reçu des mails Vous savez qui vous disent Que telle équipe va passer un cap Et pour l'instant C'est que des équipes qui sont déjà en World Tour Donc c'est cool A savoir évidemment Qu'il y a quand même 200 équipes Alors elles sont pas toutes bien rankées Parce que Vu qu'elles ont toutes une étoile Elles sont un petit peu cassées Mais Des comptes y pro de base avec nous Il n'y a pas grand monde pour l'instant Qui va réellement hausser son niveau de jeu Peut-être que Philly et tout ça Va remonter Mais du coup On va se retrouver A la fin de cet épisode Qui aurait été un peu plus long Que peut-être celui de l'année dernière Pour les transferts Avec la nouvelle équipe Avant de vous dévoiler La dernière signature De ce mercato Puisqu'il nous reste Pas beaucoup de points Je crois Voir pas grand chose Du tout Parce qu'en fait Ce que vous vous savez pas C'est qu'il a fallu Que je calcule le nombre de points Qu'il fallait pour prolonger Les coureurs Plus signer tout le monde Et je vais pas vous mentir Hugo Page Il m'a arraché Alors attendez Que je réouvre Mon truc à côté Donc Hugo Page M'a coûté à lui seul 18 points Sivakov 15 Et Cosnefroi 12 Donc avec les points Qui me restaient J'ai prolongé Et il me reste Quelques points Qui traînent Je sais pas 3, 4, 5 Un truc comme ça Sachant qu'en 3, 8, 8, 8 C'était 6 Donc tout ça Ça faisait déjà Comment ça faisait 45 plus 6 Ouais c'est ça Il me reste 4 points Si j'ai pas dit n'importe quoi Puisque j'ai prolongé Alan Boileau Et tout ça Il doit me rester Un truc comme 4, 5 points Donc du coup Il va y avoir une dernière recrue Qui sera une recrue mystère Que je ne vais pas vous montrer Dans cet épisode Et on la découvrira Tous ensemble Dans l'épisode de janvier Alors c'est pas une surprise exceptionnelle J'ai passé une telle Un peu quelque chose C'est juste que ça me fait kiffer Avec les derniers points Qui me restent En fait j'avais le choix Entre prolonger Donc du coup Alexis Goujar Et Victor Koreski Je l'appelle La plus Vincent Ou alors m'arrêter là Et signer un nouveau coureur J'ai préféré signer un nouveau coureur Tout simplement Parce que Je vais laisser partir En fin de contrat Donc tous nos coureurs Qui sont soit Plus de 30 ans Soit tout simplement Qui ne nous servent à rien Malheureusement Je les aime d'amour Et vous êtes des hommes En or Et sans vous Tout ça n'aurait pas été possible D'avoir remporté Et d'avoir fait Les objectifs sponsor Et d'être arrivés à là Mais malheureusement On est sur la fin Dans le cycle Pour la BNB Hotel On va passer en World Tour Et tous les coureurs Ne peuvent pas monter En World Tour Et être performant là-haut Donc du coup Je préfère leur laisser La possibilité de signer Dans une nouvelle équipe Donc on est parti Nous de l'autre côté On va se retrouver Dans le prochain épisode Pour les championnats d'Europe Du contre la montre Et sur route Ainsi que les championnats du monde Et on sera bientôt déjà A la fin de la saison Mais il reste Une petite course Qu'on avait failli gagner L'année dernière Qui est évidemment Le Tour de Lombardie